Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergero-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt deux ans que j'ai allaité durant un an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de têter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je commence par recevoir une maman, Laurie Daniel. Laurie, c'est l'histoire de deux allaitements qu'on qualifierait de plutôt faciles et longs, parfois un peu trop longs pour son entourage. Elle nous explique avec son regard de maman, mais aussi de professionnel, comment elle a vécu l'allaitement de ses bébés, puis bambins, dans deux cultures différentes et comment cela l'a fait évoluer de la plus belle des façons. Belle écoute. Bonjour Laurie, bienvenue dans Milchaker. Bonjour et merci de me recevoir ici. Donc Laurie, raconte-nous qui tu es, as-tu des enfants, que fais-tu dans la vie ? Alors, je suis Laurie, du coup, Laurie Daniel. Je suis professionnelle dans la petite enfance. J'accompagne plus généralement en fait les femmes et les familles, les papas aussi, de la grossesse à la première, deuxième année, plus généralement la première année du bébé. Donc tout ce qui va être se préparer aux soins du bébé, à l'allaitement, les diverses questions que se posent les jeunes parents avant la naissance et après la naissance, parce qu'après quand le bébé est là, je les revois aussi pour les soins, le bain parfois, et puis le portage, le massage, voilà, plein de choses à faire. Tout ce qui concerne les débuts de vie d'un bébé. Oui, exactement. Les débuts de vie d'un bébé et les débuts de vie des parents en tant que parents. Yes. Et donc tu fais ça au Maroc. C'est bien ça ? Au Maroc, oui, exactement. C'est ça. Voilà. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu vis là-bas et tu as un compte Instagram, je pense qu'on peut en parler rapidement, dans lequel tu fournis une somme incroyable d'informations. Oui, merci. sur tous les sujets qui concernent le bébé et la petite enfance et l'accompagnement justement de ses parents. Donc vous pouvez checker le compte de Laurie, Daniel. Merci. Alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants ? Alors j'ai allaité ma fille pendant trois ans et mon deuxième pendant quatre ans. Voilà. Donc là, ça fait un an qu'il est sevré déjà. Plus d'allaitement pour moi, mais voilà, c'était une belle histoire. D'accord, ça te manque un peu. Ouais, carrément. Beaucoup de nostalgie. Ok. Tu t'étais fixé un objectif dans le temps d'allaitement, parce que là, on est sur des allaitements qui sont plutôt considérés comme longs. Tu t'étais dit que tu allais allaiter aussi longtemps ou au contraire, non, pas du tout, tu t'étais dit que tu allais essayer ? Non, non, non. En fait, j'avais absolument aucune idée de quelle était la durée réglementaire d'un allaitement. Réglementaire. Non, mais enfin, voilà, c'est vrai que j'avais pas du tout, du tout... Enfin, j'avais pensé à quand ça va commencer, évidemment, mais j'avais jamais pensé à quand ça va se terminer. Donc les choses se sont faites un peu au gré des événements et de l'évolution naturelle des choses. Ok. Et alors, avant d'allaiter, tu t'étais fait une idée particulière de l'allaitement. Qu'est-ce que t'en pensais ? Je ne connaissais pas du tout l'allaitement. Pas du tout. Je savais, évidemment, je savais que, voilà, je savais quand même que ça existait. Mais pour moi, la norme culturelle, c'est vrai que c'était le biberon et c'était... Ouais, c'était petite quand je jouais aux poupées. J'adorais ça. Maternais mes poupées. Mais c'était le biberon. Je leur donnais leur biberon. Les enfants autour de moi buvaient le biberon. J'avais jamais vu... J'avais vu, je pense, une seule femme allaitée, ma nourrice, quand j'étais petite et j'en avais jamais vu d'autres. Donc... D'accord, donc tu n'avais pas de modèle d'allaitement. Non, non. Et puis... Tu étais déjà au Maroc à cette époque-là ou t'habitais ailleurs ? Non, j'étais en France. Ouais, j'ai grandi en France. D'accord. Je suis arrivée assez récemment au Maroc, il y a 5 ans. Donc, j'ai vraiment baigné dans la culture d'allaitement française. Surtout, je suis née dans les années 80. Donc, à l'époque, moi, ma mère, elle a dû m'allaiter 3 semaines, 1 mois max. Et c'était déjà considéré comme un allaitement long à l'époque. Ouais, c'était déjà pas mal à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et au Maroc, c'est différent ? Au Maroc, alors, on n'est pas un pays qui allaitent beaucoup, étonnamment. C'est une culture d'allaitement où on considère que c'est naturel. C'est super si un bébé allaitaitait. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse influence occidentale du biberon. Et les femmes sont, du coup, beaucoup, beaucoup encouragées à donner le biberon. Beaucoup plus à donner le biberon qu'à allaiter. Sur le côté indépendance de la femme, etc., qui est un peu guidé aussi... Il y a ça aussi, ouais. Il y a le fait aussi qu'un bébé, il faut le laisser un peu tout seul. Il faut le laisser pleurer. Il faut lui donner un biberon. Comme ça, il ne sera pas affamé. Le lait de la maman ne suffit pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Très imprégnées des idées reçues autour de l'allaitement. Et un lobby du lait artificiel qui est ultra présent. Parce que dès la maternité, les femmes repartent avec leur échantillon de l'artificiel. Et les bébés ont, quasi de façon systématique, c'est même obligatoire, dans certaines cliniques, le biberon. Ah oui ? Obligatoire. Obligatoire. Il y a certaines cliniques qui imposent le biberon de naissance. Ce n'est pas la tétée de bienvenue, c'est le biberon de bienvenue. Ah, bon, bah très bien. Ok, c'est rigolo. Et alors du coup, de ce milieu de non-allaitement que tu as connu, jusqu'à toi, tes allaitements de 3 et 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tes idées ont changé ? C'est assez... Ouais, c'est un déclic. C'est un déclic, puis après, c'est une évolution au fur et à mesure. Mais je pense que le déclic, il s'est fait pour moi quand j'ai visité une copine qui venait d'accoucher. Et à l'époque, j'étais loin de penser à moi au jour où j'allais devenir maman. C'était vraiment loin de mes projets. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette chambre de maternité pour la féliciter, il lui rende visite, il y avait son petit bébé qui était là et qui s'est mis à râler un petit peu. Donc, elle l'a mis au sein. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça que je veux, c'est trop beau. Enfin, j'ai trouvé ce moment, cet échange de regards, ce bébé dans les bras, le visage de cette maman qui était, malgré la fatigue, malgré l'accouchement, malgré tout, elle avait un visage, waouh, quand elle a mis son bébé au sein, c'était une image qui est restée marquée au fond de moi. Et du coup, je me suis dit, quand j'aurai un bébé, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux vivre. Exactement. Donc, une fois que je suis tombée enceinte... Donc, c'est ça qui t'a fait basculer. Ouais, ouais, carrément. Ok, super. Et donc, à cette époque-là, t'étais en France. Du coup, ton premier bébé, les démarrages d'allaitement, ça s'est passé comment ? T'étais où ? Est-ce que ça a été facile, pas facile ? Est-ce que ton environnement avait changé ? Alors, on était en France. J'accouchais classiquement en maternité, etc. Enfin, voilà, première tétée, peau à peau, juste après la naissance, super. Comme j'avais imaginé, moi, vraiment quelque chose de très... Pour moi, c'était naturel, en fait, d'allaiter. Donc, je n'avais même pas conscience qu'on pouvait avoir des difficultés d'allaitement, par exemple. Même les crevasses, je ne sais même pas si je connaissais ça, en fait. Si j'en avais déjà entendu parler. Tu ne connaissais même pas le mot. Tu ne t'étais pas du tout renseignée avant... Alors que tu t'es dit, l'allaitement n'existe pas, à je vais allaiter, c'est génial. Par contre, tu ne t'étais pas posée plus de questions que ça. Tu t'es dit, je vais allaiter, et point barre. Oui, je me suis dit, je vais allaiter. Et puis, ça ne peut que bien se passer. C'est tellement naturel, finalement, que... Voilà, j'avais lu pas mal de bouquins, mais ce n'était pas des bouquins qui informaient sur l'allaitement. C'était plus des bouquins... En fait, c'était des bouquins de ma mère, des années 80, qui disaient que, voilà, tous les bienfaits de ce qui est naturel, un peu babacool, voilà. À cette époque-là, on vantait un petit peu tous les bienfaits des choses naturelles pour le bébé, mais ça n'expliquait pas, en fait, les difficultés, les imprévus. Ça n'expliquait pas non plus comment ça se passe à la maternité, ce qu'on allait me demander ou ce qu'on allait me dire. Je n'étais pas préparée aux réflexions. Enfin, je n'étais pas préparée à plein de choses. Tu ne t'étais pas préparée à plein de choses. Et du coup, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été difficile ? Le séjour en maternité n'a pas été facile par rapport à l'allaitement, parce que j'ai eu des crevasses. Et puis, surtout, par rapport aux professionnels qui étaient là, moi, j'ai ressenti... Alors, ça date d'il y a 11 ans et demi maintenant, donc ça date. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on venait, on me disait, on vous ramène un petit biberon ? Ben non. On va la prendre cette nuit, comme ça, vous allez vous reposer. Vous pourrez être tranquille. Ben non. Et je me souviens même d'une auxiliaire qui avait insisté, insisté, insisté pour prendre mon bébé la nuit. Et pour lui ramener un biberon, elle avait carrément même ramené le biberon dans la chambre, je me souviens. Elle s'était assise sur le lit à côté de moi et elle avait essayé vraiment d'obtenir le biberon et de prendre mon bébé pour la nuit. Et j'avais dû vraiment faire face à ça. Et quand on a les hormones post-accouchement, qu'on n'est pas super sûr de soi parce que c'est un premier bébé, qu'on se dit, ben mince, peut-être que si elle me demande ça, c'est parce que je fais mal les choses, peut-être parce que… En fait, on se pose la question et j'aurais pu dire, ben allez-y, prenez-la. Mais je ne pouvais pas, c'était viscéral. Il fallait que je garde mon bébé avec moi. Instinctivement, tu savais que ce n'était pas le bon truc pour démarrer ton allaitement. Je n'aurais pas dormi de la nuit si elle avait pris mon bébé et encore pire, si elle lui avait donné un biberon. Non, sa place à mon bébé, c'était contre moi et contre mon sein. Et si elle avait faim, il y avait du lait dans mes seins. Il n'y avait pas de problème. J'avais quand même assez confiance par rapport à ça. Mais c'est vrai que le contexte faisait que… Waouh ! Ce n'est pas si facile. Oui, tu n'étais pas informée, mais tu avais une confiance sans borne dans ton corps et dans ta capacité d'allaiter et dans ton bébé. Et tu t'es dit, on va y arriver. Totalement, totalement, oui. OK. Et la deuxième fois, ça a été plus facile ? Beaucoup plus facile parce qu'il y a l'expérience du premier. Il y a l'expérience professionnelle aussi qui s'est rajoutée entre-temps. Donc, bon, je n'ai pas été confrontée aux professionnels parce que je n'ai pas accouché à la maternité. Donc, j'étais chez moi, donc je n'avais pas ça. Mais c'est vrai que si j'avais eu ce problème-là, j'aurais pu beaucoup plus m'affirmer, même si je l'ai fait pour le premier. Mais là, je pense que ça aurait été encore plus évident. Et c'était très, très facile et très naturel. En deuxième, il n'y avait vraiment aucun doute. Aucun doute. OK, super. Et alors, sur ce premier allaitement qui a été un petit peu compliqué au démarrage, outre ta confiance en toi et en ton bébé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis de tenir ? Qu'est-ce qui t'a aidée ? Je pense que le soutien du papa, il était pour énormément. Alors, tant sur le premier allaitement où j'ai rencontré des difficultés avec les crevasses, mais pour le deuxième aussi, où je n'ai pas eu de problème, mais où finalement, je me rends compte que le soutien au quotidien qu'il a pu apporter dans ces moments-là a fait toute la différence pour moi. Voilà, il me rapportait un coussin si j'avais besoin d'être à l'aise. Il me rapportait de l'eau si j'avais soif. Il pensait à faire le repas quand moi, je n'avais pas le temps de le faire parce que j'étais toute la journée avec le bébé au sein. C'est plein d'attention, en fait, où je me suis sentie bien et où je me suis sentie soutenue, en fait, dans ma décision d'allaiter et dans mes difficultés aussi pour mon premier, parce qu'il y avait des crevasses. Donc, il m'a aidée à positionner bébé au sein quand moi, je ne savais pas comment faire. Ça a fait une énorme différence. Et comment tu en es sortie de ces crevasses ? Parce que ce n'est pas toujours facile. Justement, grâce à lui en grande partie, parce qu'on m'avait dit d'aller chercher des bouts de seins. Donc, lui, en super papa, il s'est exécuté. Quand j'étais à la maternité, il est allé me chercher des bouts de seins puis il les a ramenés. Puis en fait, j'ai dit non, je ne vais pas pouvoir mettre ça sur mes seins. On rappelle ce que c'est vite fait que les bouts de seins... Les protèdes mamelons ? Voilà, ça protège un peu les mamelons. Ça fait comme un tampon entre le sein et la bouche du bébé. C'est en plastique, c'est ça ? Oui. Voilà. Et donc, ça permet pour les mamans qui ont mal, de temps en temps, on me propose ça pour essayer d'apaiser un peu les douleurs pendant la tété. Voilà, en sachant qu'en plus, souvent, ça camoufle la douleur, mais ça ne résout pas le problème, malheureusement, en fait. Donc... Toi, tu es bien informée en plus sur ce sujet. Le bout de seins, c'est une solution vraiment purement temporaire. Oui, exactement. Et à l'époque, je ne savais pas. Donc, j'aurais pu prendre les bouts de seins et les mettre parce que la douleur faisait qu'il fallait une pollution, quoi qu'il en soit. Donc, en changeant de position, ça a permis de... Oui, il m'a aidée, c'est ça. Il m'aidait, en fait, au moment de mettre bébé au sein. C'est lui qui la tenait. Moi, je mettais mes bras. Enfin, on se... À deux... En fait, c'était un allaitement à quatre bras. C'était vraiment... On était à deux et on a réussi. Et les crevasses sont passées comme ça. Et après, elles sont passées d'ailleurs très vite parce que je pense que quand je suis rentrée chez moi au troisième ou quatrième jour, c'était déjà fini, quoi. D'accord, oui. Donc, c'est quand même passé relativement vite, même si quatre jours, quand on a les seins avec des crevasses, parce que le mot est quand même très significatif de ce qui se passe sur les seins. C'est quatre jours, c'est passé vite quand même. Ça peut paraître une éternité, mais en fait, c'était rien du tout. Enfin, ouais. C'était vraiment un... AJ3, fatigué, potentiel baby blues, ça peut paraître une éternité, mais finalement, c'est quand même des crevasses qui sont passées assez vite. Ah, ouais, ouais. OK, OK. Et donc, ce papa, il est resté soutenant tout le long de l'allaitement ? Ouais, ouais. Oui, vraiment, par rapport à ça, il ne m'a jamais découragée là-dedans. Peu importe, en fait, je pense qu'elle aurait été ma décision par rapport à l'allaitement, exclusif, mixte ou pas d'allaitement du tout. Je pense que lui, il soutenait mes choix parce qu'il avait confiance en la mère que j'étais et à ce moment-là, c'est tout ce qui compte. Du coup, il m'a beaucoup, beaucoup soutenue et jusqu'à un moment quand même où l'allaitement s'est prolongé au-delà de la « normalité », entre guillemets. et où, alors, ce n'est pas qu'il ne m'a pas soutenue, mais il y avait des fois des petits moments de… des petites remarques, en fait. Le flottement. Voilà, où je ne te soutiens pas, mais je ne t'encourage pas. Enfin, je ne te descends pas, mais je ne t'encourage pas non plus, quoi. C'était… voilà. D'accord. Ouais, au moment où on était sur le sevrage, enfin, sur le sevrage, sur l'allaitement du bambin, plutôt. Ouais, voilà. Et que… C'est vraiment à partir de deux ans. Alors, il faut savoir aussi que culturellement, au Maroc, l'allaitement ne doit pas se poursuivre après deux ans. Ah, pourquoi deux ans ? C'est très mal perçu. Alors, deux ans, ça correspond, en fait, à l'âge du sevrage dans la religion, dans l'islam, en fait. D'accord. Alors, c'est une mauvaise interprétation, parce que deux ans, c'est l'âge minimum d'allaitement. C'est-à-dire que la femme, si elle allaite deux ans, si elle veut arrêter d'allaiter avant deux ans, elle doit avoir l'accord du papa, parce que ça va engendrer, forcément, des conséquences sur l'enfant. Il faut pouvoir s'assurer de pouvoir nourrir correctement s'il ne reçoit plus de lait maternel avant cet âge-là. Mais, en fait, il n'y a écrit nulle part qu'après deux ans, on ne peut plus l'allaiter, en fait. Et cette mauvaise interprétation, du coup, fait que, culturellement parlant, en tout cas, c'est très, très fort au Maroc, quand un enfant arrive à ses deux ans, un peu avant ses deux ans, la maman, elle a une pression de dingue pour arrêter l'allaitement, et il faut qu'au jour des deux ans, il n'y ait plus de tétés, quitte à ce que ce soit brutal, et du jour au lendemain, d'ailleurs, il y a plein de méthodes absolument horribles qui sont utilisées. Il y a vraiment toutes sortes de choses, parfois traumatisantes, mais il ne faut plus que le bébé il tète après deux ans. Donc, moi, j'étais un petit peu, on va dire, un extraterrestre, de poursuivre mon allaitement au-delà de deux ans, ce n'est pas commun, en fait. Parce qu'entre-temps, tu étais allée au Maroc. Pour mon deuxième, oui. Donc, la première, tu étais en France du début à la fin de l'allaitement. C'est ça, du début à la fin. Et pour le deuxième, tu étais au Maroc. Oui, exactement. OK. Et en France, tu n'as pas subi du tout de pression pendant l'allaitement de ta fille une fois qu'elle était plus âgée ? C'était plus du côté de ma famille, du coup. C'est l'entourage qui... Oui, oui. Là, j'avais des petites remarques. Quand est-ce que tu vas l'arrêter ? Il faudrait peut-être penser à la sevrer. Elle mange autre chose maintenant, il n'y a pas que le sein. Tu ne vas pas l'allaiter jusqu'à 18 ans. Tu en fais une enfant gâtée. Enfin, toutes les remarques classiques qu'on peut entendre où on va associer justement l'allaitement et le maternage un peu trop proximal au fait qu'un enfant soit gâté, capricieux, sauvage. Enfin, tout ce qu'on peut entendre qui est totalement faux, en fait. D'accord. Alors, et au début de l'allaitement, l'entourage était plutôt dans ton camp, entre guillemets. Oui, totalement. Le papa et l'entourage, tout le monde était contents que tu allaites malgré le fait que ce n'était pas quelque chose de commun pour eux. Oui, j'ai vraiment eu le soutien de toute ma famille. Et d'ailleurs, ça m'a énormément aidée et ça m'a énormément aussi étonnée parce que je m'y attendais peut-être. Je m'y attendais, mais pas... Enfin, je ne sais pas. Mais oui, j'ai eu cette chance quand même d'avoir malgré le fait que je n'ai pas évolué dans un milieu d'allaitement. Les femmes n'allaitent pas dans ma famille. Vraiment, aucune femme m'a allaitée dans ma famille et d'avoir ce soutien de ma mère, de ma grand-mère, de toutes ces femmes, ça m'a énormément... Ça m'a soutenue. Vraiment, c'était énorme. Ça t'a confortée dans le fait que c'était ce qu'il fallait que tu fasses ? Ouais. OK. Et alors, OK, du coup, comment ça s'est passé, cet allaitement, une fois que ça roulait, dans les deux cas ? Comment tu dirais que c'était, cet allaitement de bébé, mais de bambin aussi, après ? Alors, j'ai eu des allaitements, franchement, faciles. Vraiment... Vraiment faciles. Pas de problème en particulier. Tant quand ils étaient bébés qu'après, quand ils ont grandi. Ou après, c'est plus après deux ans que j'ai ressenti quand même ces pressions, ces injonctions, et où j'ai commencé à me questionner sur quand est-ce que je vais arrêter parce que... Ça a influé sur la façon dont les allaitements sont arrêtés, cette pression ? Pour ma fille, ouais. Pour mon fils, pas du tout, mais pour mon premier bébé, oui, oui. Ouais, parce que je me suis auto-persuadée que ça devenait trop et que c'était... Même presque malsain, enfin, à force d'entendre ça, on se dit, mais en fait, ouais, elle est grande, quoi. Voilà, un enfant qui marche, qui court, qui parle, qui se prend son petit casse-croûte en même temps que ça t'était, on se dit, bon, elle pourrait faire autrement, quoi, à un moment donné. Ouais, ils avaient réussi à te convaincre à force de te le dire ou de te demander quand est-ce que t'allais arrêter, ils avaient fini par te convaincre que la situation n'était pas normale. Ouais, d'autant plus que j'avais aucune référence de femme qui allaitait des bambins dans mon entourage, ni chez mes amis, ni... Enfin, je connaissais personne qui allaitait un enfant de plus de deux ans autour de moi. Voilà, puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, tous les groupes, les trucs, Instagram, ça n'existait pas du tout il y a 11 ans. C'était difficile de trouver des infos. moi, j'étais vraiment toute seule. C'est pour ça que je trouve que c'est top aussi. Maintenant, les mamans, elles ont accès à énormément de choses, alors avec du bon et du moins bon, parce que des fois, ça peut être hyper anxiogène, mais de savoir qu'on n'est pas seule et de savoir qu'on peut trouver du soutien aussi sur les réseaux, je trouve que c'est top. J'aurais adoré avoir ça. Oui, tu aurais adoré connaître ton compte. C'est vrai. Quand tu as allaité. Et alors, du coup, comment ça s'est passé, le sevrage de ta petite ? Enfin, qui n'est plus si petite. Alors en fait, un jour, je me suis dit c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'en ai marre. Du jour au lendemain. Un matin, je me suis levée, je me suis dit ça ne peut plus stop. Donc, je lui empêche la première tété, puis la deuxième. Puis bon, elle va, de toute façon, après, elle passe sa journée à la crèche. Le soir, je la retrouve, je lui refuse encore la tété. Bon, bref, voilà. Elle le vivait comment ? Ah bah, tété, tété, tété. Louloute. C'était, tété, tété, avec la main dans le soutien gorge de maman et moi, non, non, non. Et le lendemain, méga mastite, SOS, la fièvre, tout, j'appelle le médecin, il arrive, vous avez une mastite, il faut interrompre l'allaitement, c'est plus possible. Je vais chercher un tire-lait à la pharmacie, je pompe mon lait et ma fille, tété, tété, tété. Et là, j'avais tellement les seins engorgés, mais je lui ai dit, vas-y, tête, tête, vas-y. Mieux qu'un tire-lait, un enfant. Parce qu'il m'avait dit, il était catégorique, vous avez un traitement antibiotique, il faut arrêter l'allaitement, votre lait n'est plus bon, il m'avait sorti, les clichés. Ah oui, parce que ça, c'était infecté. Voilà, c'était infecté, alors ça aussi, c'était infecté, oui, c'était plus une mastite inflammatoire, je pense que j'aurais pu la résoudre sans antibiotiques, mais à ce moment-là, et les antibiotiques, ils t'obligeaient à arrêter l'allaitement à ce moment-là ou c'était un peu une fausse info ? je ne me suis pas renseignée à ce moment-là. En fait, il m'a dit pas d'allaitement, le lait est mauvais, pas d'allaitement, il faut tirer, jeter, c'est fini. Puis un enfant de deux ans et demi, pour le médecin, il s'est dit c'est bon quoi, il faut arrêter. À un moment donné, il était lui-même étonné, je crois que ma fille s'est encore allaitée. D'accord. Et en fait, elle, elle voulait téter, mais ça, il me disait mais vas-y, fais la téter. Donc, je l'ai remise au sein et en fait, après, on a continué comme ça jusque trois ans finalement, donc pendant six mois où je l'ai laissé encore téter en essayant quand même de diminuer parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ma fille a été vraiment très, très, très collée au sein et parfois, c'était un peu étouffant en fait. Elle s'ennuyait, hop, t'étais, elle avait faim, hop, t'étais, du matin au soir quand j'étais avec elle à deux ans et demi. Ok, ok. Et donc, j'essayais de... Même toi, à un moment, t'en avais un peu marre. Oui, à un moment, j'avais envie de récupérer mon corps aussi, mon corps pour moi et pas que pour son... pas que pour elle en fait. Même si j'avais du plaisir à allaiter, je ne voulais pas que ce soit que ça et que notre relation mère-fille, elle soit réduite au tété. J'avais envie de vivre autre chose avec ma fille en fait. J'avais envie de jouer avec elle, j'avais envie de lui faire des câlins sans qu'il y ait forcément ce tété qui soit là entre elle et moi. Ouais, ouais, je comprends. Et alors, comment elle a accepté, si on peut utiliser ce mot, d'arrêter de tété ? Ah bon, ça s'est fait... Parce que finalement, ça s'est fait plus naturellement. Ouais, hyper progressivement. Je n'ai pas forcé. J'ai compris que forcer avec l'engorgement que j'avais eu, la mastite que j'avais eu, je me suis dit forcer, ce n'est pas la solution ni pour elle, ni pour moi. Vous êtes finalement moi-même pas très prête à arrêter finalement. Et ça s'est fait du jour au lendemain, enfin du... Progressivement, pas du jour au lendemain, justement, ça s'est fait hyper progressivement en six mois, même un peu plus. Et alors, je dois avouer, j'ai utilisé la tétine. D'accord. j'ai acheté une tétine. Parce qu'elle avait ce besoin de sucion quand même à combler. Elle avait trop, trop, trop besoin de tétine et moi, je ne pouvais plus satisfaire et en fait, je me suis dit il faut... Alors, ça a choqué tout le monde. Je ne sais pas si c'est la tétine ou le fait que je continue d'allaiter mais qui a choqué le plus. Qui a le plus choqué. C'est le fait que je commence à donner la tétine à ma fille alors qu'elle avait deux ans et demi. Je pense que ça, c'était quelque chose de totalement inconcevable pour beaucoup de gens. Après l'allaitement de deux ans et demi, tu lui as mis une tétine dans le pocher. Mais ça n'a pas duré en fait, la tétine. Ça a été vraiment cette transition entre le beaucoup de tétés et le plus du tout de tétés et quand elle avait... Ça n'a pas duré. Non, mais quand elle n'avait plus besoin de tétés, elle a lâché la tétine d'elle-même. Elle devait avoir à peine trois ans. Donc, en final, elle s'est sevrée et elle a lâché sa tétine en même temps et c'était fini. On n'en parlait plus. C'était vraiment une transition parce que je voulais que ça s'arrête et que je voulais. Je pensais vouloir que ça s'arrête et j'en avais besoin à ce moment-là et puis voilà, on a trouvé cette solution. Parce qu'après, tu l'as regretté que ça s'arrête ? Alors, quand ça s'est arrêté, j'étais triste forcément parce qu'on se dit « Ah, c'est fini ! » Et tout. Il n'y a plus de retour en arrière. L'enfant, il ne fait que grandir. Il ne redeviendra jamais un nouveau-né. Et après, je n'ai pas eu de regrets. Je n'ai pas eu de regrets mais je pense que j'aurais pu faire différemment. Mais je n'ai pas de regrets. Ça s'est passé comme ça s'est passé et je pense qu'on a fait ce qui avait lieu et pour elle et pour moi. À cet instant, t'es là. Et alors, comment tu as géré le sevrage du deuxième enfant après cette expérience sur ton premier allaitement ? Totalement différemment. Qu'est-ce que tu as changé ? Ouais. J'ai laissé faire les choses et je me suis dit qu'il arrêtera quand lui, il voudra arrêter et pas quand moi, j'aurais envie d'arrêter. D'accord. Après, tu lui as laissé la main. c'est ça. Alors après, forcément, c'est quand même une relation à deux et ce n'est pas lui qui décide de tout. Je pense qu'il y a eu aussi cette conscience que j'avais avec mon deuxième où je ne me disais pas je sors le sein dès qu'il en a envie. Il y a eu des moments où quand il avait envie de têter, je lui disais écoute, là, je ne suis pas dispo parce qu'il y a ta grande sœur, parce que j'ai des choses à faire, mais attends un petit peu et tu auras le sein après. C'était un allaitement plus à l'amiable et un peu moins subi que pour le premier où là, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était juste son sein géant et elle ne me voyait que comme un sein, limite. Alors que le deuxième, non, il y avait vraiment cette relation maman-bébé en plus de l'allaitement que j'appréciais et c'était, enfin, là, je parle vraiment quand il a grandi où c'était un allaitement plus à l'amiable où je me posais moins de questions, j'étais plus relax, les remarques des autres. Alors là, ça me passait. Ça n'avait plus aucun impact sur toi ? Ouais, je ne les entendais même plus. En fait, les gens, ils me disaient des choses mais c'est comme si je ne les entendais pas, je réagissais à peine, à peine. C'était vraiment, et ça, dès la naissance quasiment. C'était vraiment, voilà. Tu ne leur as pas laissé d'espace pour interférer dans ton allaitement ? Non, rien du tout. D'accord. Et ils n'ont pas tenté des trucs parce que le premier de deux ans et demi, trois ans, ça les avait déjà un peu choqués, entre guillemets. Est-ce que du coup, c'était ce deuxième allaitement qui a duré encore plus longtemps ? Ils t'ont juste laissé tranquille ? J'ai eu des remarques, moins, beaucoup moins que ma première. J'en ai eu quand même. Ou alors, peut-être que c'est un ressenti, peut-être que j'ai l'impression qu'on m'en a moins dit parce que peut-être que je les recevais moins violemment que pour ma première. Peut-être que du coup, tellement ça me passait par-dessus la tête que je ne les entendais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a eu des remarques. Il y a eu des remarques, il y a eu, voilà, où on m'a dit qu'il faut arrêter. Maintenant, ça ne peut plus continuer. Il est grand, c'est mal sain, ça me dérange. Mais en fait, j'avais beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de répondants aussi. Et puis surtout, je m'en fichais. Mais après, c'est ma relation avec mon fils, donc ça ne regarde personne d'autre que lui et moi parce que je ne demande à personne d'autre de l'allaiter finalement. Donc, c'est entre lui et moi et c'est tout. Et le papa, pareil, du premier au deuxième allaitement, il a gardé le même comportement. Même si ça a duré plus longtemps, il a continué de... Oui, c'était pareil. C'était pareil. C'était au début, hyper soutenant et présent et plus l'allaitement avance et plus on se... Ah, mince, il va peut-être falloir que ça s'arrête. C'est un peu trop... Tu l'empêches d'évoluer, tu l'empêches d'être autonome, tu l'étouffes. Tu... Enfin, voilà, toutes ces idées... Lui, il comparait ça très souvent avec les animaux pour essayer de me convaincre. Il me disait, mais regarde, les chats, les chiens, ils repoussent leur bébé à un moment donné. C'est pas l'enfant qui choisit. Il me disait, regarde, chez les animaux, c'est pas le bébé qui choisit. Quand il arrête, c'est la maman qui met fin. Il me dit, si toi, tu mets pas fin, ça va jamais s'arrêter. D'accord. Il était un peu inquiet quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il pensait que... Il s'imaginait peut-être qu'à 12 ans ou 18 ans, il allait encore têter mon sein. Et moi, je le voyais pas du tout comme ça parce que je savais très bien qu'un jour, ça allait s'arrêter et que ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Et ça me faisait pas peur que mon fils, il ait 2, 3 ans, 4 ans, voire même plus. Après, je savais qu'à un moment donné, j'ai senti la fin arriver. On voit les tétés qui s'espacent de plus en plus. Et puis même, il y a des jours où il n'y a plus de tétés du tout. Puis après, une tétée de temps en temps, de façon occasionnelle. Et puis un jour, on se rend compte, moi un jour, je me suis dit « purée, ça fait une semaine qu'il n'a pas tétés ? » Mince ! Est-ce le sevrage ? Il n'y en a plus jamais eu. Tu ne te souviens pas de la dernière fois que ton fils a tétés ? je n'ai aucun souvenir parce que comme c'était devenu vraiment des tétés occasionnels, selon ses besoins, selon s'il avait un petit coup de mou, une petite inquiétude, une petite angoisse, une petite douleur, il venait demander le sein ou même un coup de fatigue. Et il y en avait de moins en moins et jusqu'à un jour, on se dit « ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu ! » Je serais incapable de mettre une date exacte sur le jour du sevrage. C'est vraiment fou. Oui, ça s'est fait très naturellement. Oui, vraiment très progressivement et naturellement quand lui, il a été près de lui-même. en fait. Et alors, comment tu as géré, tu travaillais à cette époque-là, comment tu as géré la reprise du travail dans ces allaitements ? Parce que du coup, c'était de l'allaitement exclusif sur le long cours. Est-ce que tu travaillais déjà à cette époque-là et comment tu gérais ? Alors, pour ma fille, j'ai eu la chance de travailler à la maison. Donc, j'ai repris le travail. Elle avait deux ans. Donc déjà, allaitement bien, bien, bien. Oui, on n'est plus sur des tétés toute la journée. Tu n'as pas eu d'organisation particulière à mettre en place. Non, je la déposais à la crèche le matin. Elle mangeait comme tous les autres enfants. Elle rentrait le soir. Elle avait sa tétée à la maison. Enfin, voilà, il n'y avait pas. Et puis, quand je voulais la garder avec moi, je la gardais avec moi. Je n'avais aucune contrainte. D'accord. Et pour ton fils, c'était différent ? Oui. Alors, pour mon fils, j'avais le congé parental. Donc, il y avait déjà trois ans sans pression. D'accord. En Maroc, trois ans de congé parental. Oui. Mais j'ai repris… En fait, j'ai repris… Comme je suis arrivée au Maroc entre-temps, c'est vrai que j'ai repris des ateliers. J'ai fait pas mal de rendez-vous et d'ateliers, mais c'était vraiment… Ce n'était pas… Je n'avais pas de pression. Je m'organisais comme je voulais, mes horaires comme je voulais. mais je pense que j'ai commencé. Il avait sept mois et j'ai repris vraiment cool, cool, cool à mon rythme. Et au final, je n'ai jamais repris mon… Je n'ai jamais fini mon congé parental puisque je n'ai jamais repris mon poste en crèche où je travaillais en France à l'époque et je suis restée au Maroc. Ok. Très bien. Et donc, jamais d'utilisation du tirelet, etc. Non. Tu partais juste pour ton atelier, tu revenais et tu n'as pas eu de mise en place. Je laissais maximum trois heures. Donc, il attendait trois heures avec des câlins ou avec un petit truc à grignoter. À sept mois, il était diversifié. Donc, un petit truc à grignoter, un petit peu d'eau, il patientait. Puis, voilà, trois heures, ça passe très vite. Je reviens et là, Ça passe très vite à sept mois, oui. Ok. Super. Et alors, ces expériences d'allaitement, est-ce qu'elles ont eu… Ça semble assez évident que oui, mais est-ce qu'elles ont eu un impact dans ta vie personnelle et professionnelle ? Oui. Et comment ? Oui. Concrètement… Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Alors, ça a changé que j'ai pris conscience vraiment du fait que justement, l'allaitement était… Alors, ça, c'est vraiment mon premier enfant où j'ai compris que c'était naturel, mais que c'était avant tout aussi culturel et qu'on avait besoin quand même d'être informé, d'être soutenu et que malheureusement… Alors moi, mon expérience, ce n'est pas une généralité, mais pour mon premier enfant… Alors, depuis, les choses, elles ont quand même évolué depuis 11 ans, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que j'aurais pu être soutenue si j'avais donné le biberon, mais que je n'avais pas eu le même soutien en voulant allaiter, en fait. Ce choix-là, il t'avait privé d'un certain soutien ? Oui, oui, je pense. Et du coup, je me suis dit mais ce n'est pas juste parce que les mamans, elles ont droit à l'information, elles ont droit d'être soutenues quels que soient leurs choix, qu'elles allaient ou qu'elles n'allaient pas et que surtout, elles ont droit de ne pas avoir la pression. Elles ont droit d'entendre que oui, c'est OK de donner un biberon, mais oui, c'est aussi OK si toi, tu ne veux pas donner le biberon. Tout est OK. Tous les choix sont OK. tout est OK et… et j'ai compris à quel point, en fait, il fallait que les femmes soient accompagnées, soient informées, que bien sûr, le soutien de la famille, de l'entourage et le soutien de mère à mère, c'est un truc énorme. Je pense que c'est une grande partie de la réussite de l'allaitement et elles ont besoin aussi de savoir que quand elles vont chez leur pédiatre, chez leur sage-femme, à la crèche, qu'elles vont voir les assistantes maternelles, qu'elles vont voir, en fait, tous les corps de profession qui vont prendre en charge, justement, et qui vont accompagner les nouvelles mamans avec leur bébé, peu importe à qui elles ont affaire, elles devraient pouvoir se sentir écoutées et soutenues et malheureusement, ça manque encore beaucoup, mais je pense que… je pense qu'on évolue vraiment, vraiment dans le bon sens. D'accord. OK. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais, du coup, leur donner comme conseil à ces mamans-là qui nous écoutent et qui peut-être sont enceintes et se disent « l'allaitement, pourquoi pas ? » ou alors « j'ai hyper envie d'allaiter, c'est un truc très important pour moi ». Qu'est-ce que c'est le conseil que tu pourrais leur donner de par tes vécus, tes expériences d'allaitement ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais clairement d'écouter vraiment ce côté intuitif qui est au fond d'elles, ce que leur cœur leur dit. Si elles ont envie d'allaiter, il faut qu'elles se centrent sur ce qu'elles peuvent gagner en allaitant et pas sur ce qui leur fait peur, sur les remarques, sur les difficultés parce que souvent aussi, elles se disent « mais moi, les crevasses, tout ça, ça me fait trop peur, je vais avoir mal, ça va déformer mes seins ». Qu'elles s'informent aussi parce qu'il y a énormément d'idées reçues, qu'elles écoutent vraiment… Oui, l'allaitement n'est pas censé faire mal. C'est ça, c'est pas censé faire mal. Les crevasses, on peut trouver des solutions, on peut avoir du soutien, ça ne déforme pas forcément les seins, elles ne vont pas être fatiguées. La fatigue aussi, beaucoup de mamans qui se disent « mais je vais être trop fatiguée si j'allaite ». D'ailleurs, c'est ce que ma mère m'avait dit « mais tu vas être trop fatiguée si tu allaites ». Alors que pas du tout, je n'ai jamais été trop fatiguée, j'ai été fatiguée comme toutes les jeunes mamans sont fatiguées en fait, c'est normal. Et le papa, il ne peut pas relayer ? Oui, c'est ça. Le papa, il faut qu'il participe aussi. Alors, pas du tout. Moi, dans mon cas, il avait… Il a trouvé sa place facilement dans les allaitements ton mari. Oui, aucun problème. Comme il a été très soutenant, lui, ça ne lui a posé aucun problème parce que parfois, on dit que les papas ont du mal à trouver leur place quand les mamans allaient parce qu'ils ne peuvent pas nourrir leur bébé, etc. Dans votre cas, ça n'a pas du tout été… Non, ça n'a pas été le cas et puis je pense que justement quand le papa ne trouve pas sa place, c'est parce qu'il se focalise trop sur l'alimentation du nouveau-né en oubliant que la relation avec le nouveau-né, elle ne se construit vraiment pas sur l'alimentation. Ce n'est pas en donnant un biberon qu'on construit de la relation avec son enfant. C'est en le calinant, en le portant, en lui faisant la touche, en présence. En présence. Voilà, c'est la nourriture affective qui construit le lien, ce n'est pas du tout la nourriture physique. D'accord. Et donc, il faisait quelque chose de particulier, lui, dans ton mari, à ce qu'il portait, est-ce qu'il faisait toutes ces choses que tu viens d'énoncer ? Pas suffisamment, en fait. Franchement, je ne me souviens même pas qu'il ait changé une couche une fois. Donc, non, il a pris sa place, en fait, je pense, de façon naturelle quand les enfants, ils ont commencé vraiment plus à interagir avec lui, avec des sourires, avec des rires, avec… Oula, c'était vraiment le papa, je, voilà, il va rigoler avec eux, il va jouer, il va… Pas trop dans les soins, mais par contre, c'est vraiment le papa copain qui a pris sa place auprès de ses enfants quand c'était le bon moment pour lui, en fait. Oui, et c'était son moment à lui, du coup, cette partie mise en place de l'allaitement, etc., pour lui, n'a pas du tout été un frein dans la mise en place de sa relation. Oui, pas du tout, du tout. Avec ses bébés. Non. Je pense qu'il acceptait beaucoup qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui se jouait entre moi et mes enfants et que lui n'était pas exclu, en fait. Il ne peut pas allaiter, mais il n'est pas exclu de cette histoire. Il est là, il participe, il prend son bébé dans les bras. Alors, ce n'est pas un papa hyper maternant, mais il a fait son job de papa, quoi. OK. Je vois. Et c'est… Aujourd'hui, ce que tu fais au quotidien, on comprend bien que c'est guidé par ces expériences-là. avant d'allaiter, tu étais déjà auxiliaire puricultrice, c'est ça ? Alors, pas pour ma fille. D'accord. C'est après que tu as pris cette voie-là et ça t'a semblé une évidence d'accompagner les parents un peu plus spécifiquement. Oui. C'est vraiment après la naissance de ma fille que j'ai eu, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là et à m'y intéresser de plus en plus malgré moi, en fait. Ça devenait… J'avais besoin de me nourrir de ça. et je ne savais pas trop où j'allais et en fait, j'ai suivi mon chemin et j'ai été super étonnée. Voilà, j'ai été… C'est à ce moment-là que tu as créé ton compte pour informer ? Non, non, en fait, mon compte, il est assez récent. Ça date d'il y a trois ans. Donc, j'avais déjà parcouru mon petit chemin professionnel. D'accord. Donc, tu as voulu redonner à un endroit toute ton expérience accumulée. C'était l'envie de partager. Au départ, en fait, sur Instagram, c'était juste pour annoncer les ateliers du cabinet pour les parents que je vois au cabinet. Donc, au début, c'était vraiment… Il y avait une petite centaine ou peut-être 200 personnes qui me suivaient, mais c'était vraiment les parents que je voyais en rendez-vous. C'était vraiment une petite communauté. Et puis, en fait, malgré moi… Ça a pris une ampleur de dingue. Ça a pris une ampleur de dingue, d'abord au Maroc. Et puis, en fait, ça s'est tendu à la France beaucoup plus qu'au Maroc. Et voilà, on en est là. Super. Bon, bah génial. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tes histoires d'allaitement. On va pas tarder à se quitter. Ce que je te propose, c'est de faire une petite interview fast-make avant de partir. Alors, Laurie, dis-nous, quelle est ta tétée la plus insolite ? Alors, moi, c'était les tétées en voiture, je pense, où mon fils hurlait énormément et je devais me contorsionner sans le détacher au-dessus du siège auto. C'est ça, voilà. Pour ceux qui veulent avoir l'image, là, je pense qu'on peut pas faire plus précis. C'est ça, voilà. Donc, mon dos ne me remercie pas, mais je pense que mon fils, oui, on est très contents. c'est ce qui te sauve un trajet en voiture avec un bébé qui a décidé qu'il ne voulait pas être dans son siège auto. exactement. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ou tes allaitements ? Je pense que c'est les fuites de lait. La nuit, se réveiller trempé de lait et se réveiller le matin sans comprendre pourquoi nos seins devaient être normalement dedans de pyjama et là, ils sont à l'extérieur, on ne sait même pas pourquoi. Ils sont sortis. On est là, on se réveille les seins à l'air, on est trempé de lait, on est cool quoi. Trop glamour. C'est une flaque. C'est ça. C'est très beau le mot en effet. On apprécie ces moments d'allaitement. Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi ? Chaises longues, se bien allonger, tranquille ou allonger sur le côté. Ok, super. Et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement, alors du coup, comme il y a deux allaitements, je te propose de me donner deux mots. Fusionnel pour ma fille et instinctif pour mon fils. Ok. Ouais. Super. Merci beaucoup Laurie d'avoir répondu à toutes mes questions plus ou moins indiscrètes autour de ton allaitement. Avec grand plaisir. Merci de partager ton expérience, merci de la partager aussi avec toutes ces mamans comme tu le fais sur Instagram. Donc je rappelle à tous les gens qui nous écoutent que vous pouvez suivre le compte de Laurie Daniel. C'est une mine d'informations, de soutien pour vous qui souhaitez allaiter ou pas d'ailleurs parce que comme elle vous l'explique très bien, tous les choix sont ok et c'est ok aussi de ne pas y arriver si on n'a pas les bonnes infos. Tout est ok avec Laurie donc je vous invite à la suivre. C'est une mine d'infos et de bienveillance à l'état pur. Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir recueilli mon histoire dont je ne parle pas souvent d'ailleurs et merci pour ce super moment agréable passé avec toi. Mais de rien, merci beaucoup Laurie et puis bah à très vite dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram IG4U IGYGY et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre Albidaire. Elle débute en musique tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down Can't stand to know your heart When you say it's getting loud The voice is in your heart You know I get it So let it all out Keep your head up You masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away You know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I got you I'll fight with you Cause I love you Cause I love you I'll be there I'll be there Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz